Notre suite est assez incroyable. Un foyer qui se starte avec un interrupteur, une boîte de chocolat Hershey, un licking et des draps blancs dans lesquels, selon la tradition, je devrais saigner en tant que nouvelle mariée. Ça tombe bien, j'ai mes règles. Du 18e étage, on pousse un noir bien senti en tirant le videau. La vue sur les chutes est spectaculaire. On a beau se moquer, la nature finit par nous rattraper. Ma fonde au coup de cœur se situe toutefois loin des fenêtres. Il y a des miroirs sur tous les murs de la salle de bain et ça me fait capoter. J'insiste pour prendre je serai en photo pendant qu'il fait pipi parce que c'est rare que je puisse voir ça en 360 degrés. Quand on décide d'essayer le bain après nous, j'en profite surtout pour regarder mon dessous de fesse, donner une note à mes seins, 6 sur 10, et analyser ma cellulite grimpante. Finalement, je suis aussi tourné en par le setup que par une émission de Louis-François Marcotte. La chambre est bien et la vue l'est encore plus. Sauf que le plus impressionnant, c'est qu'il y a des glissados intérieurs annexés à l'établissement. Je veux y aller, mais la mariée n'est pas chaude à l'idée, prétextant que c'est fait pour les enfants. Elle me convainc finalement en évoquant la possibilité de repartir avec des verrues plantaires un peu partout sur la planète. On trouve aussi un starbuck au rite-chaussée de l'hôtel. Le moyen de la thé coûte 7,50$ avant pour boire. J'imagine qu'il est fait avec le lait maternel d'une descendante de Cléopâtre.